alors nous sommes arrivés pour le shabbat 25 heshvan nous sommes arrivés à la 16e ligne donc 16e ligne lamed alf nida tano rabbanan hachamim enseigne chez le shah chodashim adeshonim tashmish kaché la esha veram kaché la vlad hachamim enseigne comme ça les trois premiers mois de grossesse la relation avec son mari donc de cette femme là qui est enceinte dans les trois premiers mois c'est difficile pour la femme et c'est pas bon pour l'enfant non plus on dit parce que on a vu nous que les trois premiers mois l'enfant il est en bas en bas dans l'utérus donc il est proche le deuxième trimestre on va dire comme ça c'est difficile pour la femme et c'est bon pour le bébé enfin ahadonim les trois donc le dernier trimestre les trois derniers mois de grossesse la relation avec le mari a fait la ishsab et a fait la vlad c'est bon aussi bien pour la femme que pour le bébé il dit grâce à ces relations là et bien l'enfant il sort beaucoup plus et on va dire comme ça bien bien nettoyé bien purifié bien comme il faut celui qui a fait une relation avec sa femme le 90e jour de sa grossesse qu'est le chauffeur d'amim c'est comme c'est que il verse du sang pourquoi on dit rachidi parce que comme on est au tiers de grossesse c'est là où l'enfant est vie et c'est à cause de la relation il écrase un truc comme ça donc il risque de le tuer mais on ne sait jamais exactement quand est-ce qu'il y a eu la conception il dit comme ça un homme il fait Hachem il protège donc ceux qui vont avec simplicité avec lui il y a donc dans l'homme trois associés donc Hachem son père et sa mère Avez-vous le père Mazeah hallovan Shemem enno atamot vigidim veseepornaim omoha shiburoshu vloven shibaray donc la production siminale de l'homme fait que de cela va donc se former les os les nerfs les ongles et le cerveau dans la tête ainsi que le blanc de l'oeil tout ce qui est blanc voilà immo masda'at odem donc la mère elle donc elle va produire sa semence Shememem enno donc de cela va se former en la peau ou vasak et la chair donc du bébé ou sa arote et les cheveux et le noir dans l'oeil donc la poignelle Hachem il donne donc chez l'homme là évidemment la nechama il insuffle donc cette nechama la forme du visage et donc la face un peu comme elle est la vision de l'oeil, l'huile de l'oreille et la bouche qui parle parce que les morts ils ont tous ça mais ils ne parlent pas, ils n'écoutent pas, ils ne voient pas et c'est Hachem quand il donne la vie il donne cela et le fait que les gens marchent et aussi la sagesse et l'intelligence et quand il arrive le temps à l'homme de quitter ce monde Hachem il prend sa part ce qu'on vient de dire maintenant et il laisse sa part du papa et de la maman devant eux donc il est posé, le corps humain inerte donc quand il est il est donc décédé Amar la papa, il dira papa C'est ce que les gens disent C'est à dire on enlève le sel de la viande après il ne trace plus que donc la viande il faut la donner au chien ça veut dire que la nechama c'est un petit peu comme le sel qui donne la vie à l'homme et bien tu enlaves la nechama, l'homme il meurt Daraaach Rav Hina par Papa Rav Hina il explique c'est marqué dans le passage Il dit que c'est pas la même chose que fait Hachem comme fait l'homme. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? Un homme, il met un objet dans une sacoche fermée, et l'ouverture en haut, ça fait une moustamelle, ça fait une moustamelle. C'est pas évident que ça puisse se conserver. Par contre, Hachem, qu'est-ce qu'il fait ? Il crée donc le vétus dans le ventre de la mer. On sait que le ventre de la mer, il y a un trou en bas. Et pourtant, il se conserve là-bas, il est tranquille, il ne tombe pas. Une autre explication de ce passage. Un homme, s'il prend une balance avec deux plateaux, il met donc des objets dans un plateau. Quand tu mets des choses dessus, ça descend en bas. Évidemment, le plateau, il descend. Alors qu'avec Hachem, on a vu déjà que le troisième trimestre, le bébé, il remonte vers l'utéreuse. Donc, tu vois bien plus où l'eux, que plus il grossit, il descend en bas, il remonte en haut. La mesure de Hachem, ce n'est pas comme ça de l'homme. L'homme, comment il fait ? Quand un homme sème des graines dans un morceau de terre, Chacune, elle produit la même espèce que la semence. Alors qu'avec Hachem, il crée le bébé, l'embryon dans le ventre de la mère. Et chaque maman, elle produit un bébé qui est différent des autres. Dans l'âge, Rav Youssef. Rav Youssef, il dit, Le prince qui dit, Je te remercie Hachem que tu te mets en colère contre moi, que ta colère, elle se retourne et tu me consoles. C'est quoi de quoi on parle ici ? Comment on dit, on remercie Hachem parce qu'il s'énerve contre moi ? De quoi on parle ? Deux hommes, ils sont donc sortis pour aller voyager, faire des affaires. Donc il devait prendre le bateau pour aller faire des voyages et pour faire des affaires. Seulement, un des deux, il a eu une épine dans son pied par exemple, et il a commencé à se mettre en colère parce qu'il n'a pas pu prendre le bateau et donc l'autre, il est parti, il l'a laissé. Les amis, après quelques jours, il entend que ce bateau, il a coulé. Et donc du coup, l'ami, il est mort avec. Alors, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il fait ? Et là, il commence à dire à Hachem, merci beaucoup. C'est pour ça qu'il m'a acheté à Pirao de la Hamine. Donc ta colère, elle vient, elle me console, au contraire. Après, je me rends compte que c'est bien ce que tu m'as fait. Donc, tu t'es mis en colère contre moi, tu m'as fait blesser dans ma jambe et donc je t'en remercie. C'est ce que dit Rabbi l'Azab. C'est quoi le passage qui dit ? C'est-à-dire quoi ? On dit à Hachem, il fait des produits tout seuls et les gens, ils le louent, ils le bénissent tout le temps. C'est-à-dire, même celui qui subit le miracle, au début, il ne reconnaît pas, il ne sait pas que c'est un miracle. Darish, Rabbi Hanina, il explique là aussi, le passage qui dit Mon chemin, Zerita, tu as dispersé, ma relation aussi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? On apprend de là que l'homme, quand il est créé, il n'est pas créé de toute la goutte où il y a donc la relation de l'homme et de la femme. C'est-à-dire qu'Hachem, il prend l'essentiel dans cette semence et avec ça, il produit donc le fœtus ou l'embryon d'abord. C'est-à-dire qu'il dit Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael dit, exemple, quand un homme, il vann sa récolte dans les granges, il prend le manger et il laisse tomber les déchets. C'est-à-dire qu'il a marqué dans un passage C'est-à-dire donc, il a marqué dans un passage 100 à 9, tu m'as dispersé. Et il a dit, il a dit, il a dit, là, il y a un autre passage qui dit, il a dit, il a dit, ça vient du mot ceinturé, donc ceinture. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Une fois, David, il dit comme ça, une fois comme ça, c'est-à-dire, d'abord, tu m'as produit à partir de la purification de la semence des parents et après, tu m'as donné des forces. Rabbi Abahou, il explique un autre passage. Le passage, il dit, ça, on le voit avec Bilam, donc, dans Parachat Balak, là-bas. Il dit, qui compte le sable d'Akouf à cause de cela, Bilam, il est devenu borne. Un de ses yeux, donc, de ses deux yeux, il est donc, il est devenu, donc, aveugle. D'un oeil borne, donc. Pourquoi ? Amar, Bilam, disait, celui qui est pur et saint. Donc, en parlant d'Achim. Et ses serviteurs, donc, nous, les bénis israéliens, on est pur et saint aussi. Il a dit, il commence à regarder ce genre de choses. C'est ce que Bilam disait. C'est pour ça qu'Achim, il lui a, donc, un oeil, il lui a enlevé un oeil, il ne pouvait pas avoir d'un oeil. Parole de l'homme, dont il a un oeil qui est fermé, donc, il ne voyait pas d'un oeil. C'est ce que disait Rabbi Yochanan. À propos d'Yakouf, Abinu, quand Léa, elle est venue, donc, Yakouf, il est venu des champs, et son âne, il a éni, et Léa l'a entendu, et comme elle avait donné les jasmin à l'achil, elle lui a dit, donc, ce soir, c'est mon tour. Il a marqué, mais il a mis, pourquoi il a marqué, mais il a mis, mais j'ai raison, c'est bien, mais Thomas, c'est ça. Achim, il a aidé un petit peu que ça se passe de cette façon, comme le pasteur qui dit, d'ailleurs, c'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est l'âne qui a éni, donc, celui de l'accord en arrivant dans sa maison, qui a provoqué que l'isra naisse, puisque Léa l'a entendu, elle lui a dit, « Je t'ai acheté, évidemment, par les jasmin que j'ai donnés à l'achil. » Donc, si la femme, dans la relation, elle produit sa semence en premier, ce sera un garçon. Si c'est l'homme le premier, ce sera une fille, comme le pasteur qui dit d'ailleurs, « Je t'ai acheté, je t'ai acheté, je t'ai acheté, je t'ai acheté, je t'ai acheté. » « T'ai acheté, je t'ai acheté, je t'ai acheté, je t'ai acheté, je t'ai acheté. » Au début, on disait comme ça. Mais, le père Chou, « Hachamim et ta ta va. » « Hachamim n'a pas donné une explication aussi qu'on voit ça. » « Hachamim n'a pas donné une explication aussi qu'on voit ça. » « Il a expliqué, il a dit, voilà, c'est marqué dans la paracha. » « Le père Chou qui dit qu'il n'était pas pour le côté de l'éacham. » « Pour les garçons, on dit les garçons de l'éacham. » « Quelle enfantait youracham. » « Et après, on dit Edina sa fille, la fille de Yaakov. » « Donc, les garçons, on a dit, c'est les garçons de l'éacham. » « Les enfants de l'éacham. » « Et la fille d'Ina, on dit, c'est la fille de Yaakov. » « Je t'ai acheté, c'est marqué, moi t'ai acheté. » « Le père Chou qui dit, là-bas que des gens y avaient dans des vrais amis donc parmi les enfants de Ben Amin ils étaient donc des hommes vaillants soldats ils lançaient des flashs avec les arcs et il y a marqué ils multipliaient les enfants, les petits-enfants alors la commande dit comment est-ce que c'est l'homme qui a le pouvoir de multiplier les enfants elle là il dit comme ils restent longtemps avec leur femme le temps que la femme a une semence pour qu'il y ait un garçon qui naisse c'est comme si on dit qu'ils ont multiplié donc ils ont provoqué la multiplication des garçons et nous dit qu'il disait comme ça moi je peux faire en sorte que tous mes enfants soient des garçons Amalava et Rava il dit aussi celui qui ne veut avoir que des garçons il fait une relation avec sa femme il fait une deuxième derrière comme ça après la première relation la femme a déjà produit des semences et lui derrière ça fait que la femme a fait avant et donc c'est un garçon Il dit à Rava 5 il dit à Rava 5 il dit qu'une femme ne peut devenir enceinte que proche de son cycle c'est-à-dire proche des règles comme le passage qui dit c'est proche du péché c'est là où la femme elle va signer juste un petit peu avant donc l'homme est créé alors que Rava 5 il dit non il dit au contraire c'est proche de la Tvila que l'enfant va donc être conçu par les parents la proie il dit donc ma mère elle m'a fait pendant alors qu'il dit c'est quoi c'est un péché il dit au contraire c'est un langage de purification de pureté alors qu'il dit tu as vu que le mot c'est-à-dire pureté il dit il dit il dit ça a marqué quand le coin il est purifié la maison de la lèpre il dit donc tu vois bien que le mot c'est une purification ou encore il dit c'est-à-dire grâce quand on fait la vache rouge avec les oeufs et bien il a marqué donc tu me purifies donc tu vois bien que le mot c'est-à-dire c'est une purification quand un garçon n'est dans le monde il y a la paix pourquoi ? on voyait car c'est-à-dire comme une sorte de cadeau au gouverneur de la terre or quand on envoie des cadeaux c'est ça le shalom et comment on fait comment on sait ça il dit parce que Zachar zekar le mot zachar se décompose zekar ça c'est un cadeau et quand on envoie des abîmes il dit toujours dans l'échevada abîmes quand un garçon il vient dans le monde Hashem lui amène les maisonautes avec lui comme là aussi il dit Zachar zekar c'est comme si le pasteur qui était là-bas il a fait car ça vient une grande nourriture une grande saouda maintenant il dit quand il y a une fille qui est née elle est un maglou pourquoi ? elle vient propre net rien avec rien elle vient toute seule tant qu'elle ne dit pas puisqu'elle vient vide alors jusqu'à ce qu'elle prie à Hashem pour qu'elle donne les maisonautes on ne lui donne pas la preuve il dit comme on a vu dans le passouk là-bas il faut qu'elle prie à Hashem pour qu'elle donne sa part en asem les élèves ont demandé à leur maître et ont dit pourquoi une femme qui accouche la Torah elle dit qu'elle amène un corban elle a répondu parce que quand la femme elle va aller pour accoucher tellement c'est difficile et c'est douloureux qu'on fait cette finesse elle jure de ne plus aller avec son mari et donc comme après elle revient de nouveau alors sur ce Rav Yussef Rav Yussef il dit comment si elle jure de ne plus avec son mari donc c'est qu'elle fait exprès donc quand elle fait exprès on n'apporte pas un corban pour des choses volontaires et en plus il dit il dit il faut regretter pour se faire pardonner encore une autre question puisque tu as dit qu'elle a juré il faut qu'elle amène un corban pour un faux serment or le corban pour un faux serment c'est pas un oiseau comme la femme elle amène c'est une brebille ou une chèvre alors pourquoi la Torah dit quand une femme elle accouche un garçon elle reste sept jours seulement impure alors que pour une fille elle reste quatorze jours impure il dit quand il y a un garçon tout le monde est content alors les parents sont très contents alors la femme elle regrette après sept jours déjà elle regrette parce qu'elle veut encore d'autres garçons parce qu'elle est contente d'avoir un garçon comme si une fille tout le monde est triste il dit ici alors elle ne regrette son serment qu'après deux semaines donc c'est par ça qu'après quatre ans je trouve pourquoi la Torah elle a dit qu'il faut faire la bruit à huit jours pas avant il dit parce que pour ne pas que tout le monde soit content et le père et la mère ils sont tristes parce qu'à l'époque d'avant une femme quand elle a couché les sept jours tamé le soir elle peut aller avec son mari donc à l'époque c'était pour ça la Torah elle a dit huitième jour ou la mère et le père aussi ils sont contents ce n'est plus valable aujourd'hui comme ça Tania la bruit a dit Rabbi il disait comme ça pourquoi la Torah a dit que la femme quand elle saine elle doit rester sept jours de ne pas aller avec son mari parce que si l'homme il a l'habitude de aller avec sa femme tout le temps et quand il veut après un jour il va dégoûter la Torah la Torah a dit non donc devient impur pendant sept jours il n'a pas le droit de la toucher après les sept jours quand il n'a pas pu donc la toucher pendant une semaine c'était aussi cher à son mari comme si c'était le soir du mariage encore une fois aujourd'hui ce n'est pas sept jours donc c'est différent la Torah ont changé ils ont demandé ils ont dit pourquoi c'est l'homme qui cherche à se marier et ce n'est pas la femme qui cherche à se marier alors il leur a répondu c'est facile c'est normal que c'est le mari l'homme qui va chercher son objet perdu or comme Adam a réchaîné d'abord il a pris une femme de lui de sa côte maintenant la même chose tous les hommes ils cherchent leur côte elle est où donc il faut la retrouver deuxième question ils ont posé ils ont dit pourquoi ils ont dit deuxième question pourquoi donc lors de la relation la Torah a dit qu'il faut que l'homme il soit au-dessus et la femme en bas donc l'homme il regarde le sol et la femme elle regarde son mari il a répondu étant donné que l'homme il a été créé à partir de la terre donc il regarde la terre et la femme d'où elle a été créée de l'homme alors elle regarde son mari et pourquoi ils ont dit une autre question pourquoi un homme quand il se met en colère facilement il se calme alors qu'une femme quand elle se met en colère elle se calme plus difficilement pourquoi elle aura dit l'homme comme il est créé à partir de la terre la terre c'est mou donc c'est mou alors c'est facile de calmer mais la femme comme elle a été créée à partir du code d'un homme le code c'est de l'os l'os il est plus dur à pénétrer donc c'est pour ça qu'elle se calme difficilement enfin dernière question pourquoi la femme elle a une belle voix et l'homme n'a pas de belle voix là aussi il leur dit l'homme comme il est né de la terre la terre c'est plat donc il n'y a pas de voix dans la terre il n'y a pas de son alors que la femme elle elle était créée à partir de l'os et quand l'os on tape dessus évidemment ça fait du bruit alors c'est pour ça qu'elle a une bonne voix donc on fait juste un Mishnah la Mishnah nous dit la Mishnah dit comme ça les filles des Cotim encore une fois les Cotim c'est donc cette secte là qui au début on croyait que c'était des juifs qui sont compétibles finalement après on a dégoissé des goyim alors ils disent les filles de ces Cotim là elles sont nidot mais ralais depuis le berceau c'est-à-dire depuis la naissance une fille elle est considérée comme nidot et les M. Cotim eux maintenant quand ils s'assoient sur quoi que ce soit ils leur ont tamé comme c'est m'épené j'ai une bonne anecdote parce que et comme ils vont avec leur femme quand elles sont nidot alors là où ils s'assoient c'est toujours donc tamé maintenant on dit la raison pourquoi parce qu'ils disent en fait nous on sait que chez nous il y a des sangs qui sont purs il y a des sangs qui sont impurs alors donc les haramis ils savent mais eux ils disent les Cotim n'importe quel type de tâche sang ils sont nidot alors imaginons que la femme elle voit une tâche de sang qui n'est pas nidot eux ils disent non ça commence aujourd'hui 2-3 jours plus tard elle voit une tâche vraie comme on est dans les 7 jours eux ils vont calculer 7 jours depuis la tâche qui est permise et après elle 3 jours après il faut compter 7 jours encore il ne reste que 4 jours donc elle est toujours nidot la femme donc c'est pas ça il dit eux comme ils restent sur n'importe quel type de sang de couleur de sang alors ils sont considérés toujours pour aller nidot mais il dit malgré tout ça veut dire que étant donné que c'est du Saphèque on ne sait pas oui ou non comment elle est donc si quelqu'un il a été par exemple rendu impur par les vêtements de ces gens là normalement il est tamé lui aussi ici on dit parce qu'on est quand même dans le Saphèque on ne sait pas et pour la même raison si on touche à Thomas avec ça normalement le Thomas il est tamé il faut la brûler mais ici comme c'est un Saphèque Thomas donc on ne brûle pas le Thomas on la suspend mais Pénèche ce matin Saphèque